Il y a plusieurs personnages dans la bande dessinée. Il y a Smikey qui est le personnage principal. Smikey, c'est un fantôme qui n'a aucun talent pour l'être. On peut dire qu'on peut avoir un talent pour être un fantôme, mais à l'origine, on se dit qu'un fantôme devrait faire peur, au moins. Et lui, c'est tout à fait le contraire. En plus de ne pas faire peur, lui, il a peur de tout. Il a peur des chats. Il a peur de l'eau bénite. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de faire rire de lui. Après ça, il y a Ramon, son grand ami, qui est un vampire. Et lui, encore une fois, le vampire devrait être charmant, avoir beaucoup de charisme, boire au moins du sang. Et lui, non. Il fait attention à son alimentation, donc il boit du jus. Parce que lui, il se dit, bien, le sang, si je mors quelqu'un et que je bois son sang, comment je peux être sûr que son alimentation est correcte? Donc, s'il y a des carences, bien, moi, nécessairement, je vais en avoir. Bon, on peut s'entendre que c'est une excuse. Un autre des amis qui est GG, un monstre, on ne sait pas trop quoi. La seule chose qu'on peut vraiment voir rapidement, c'est que son cerveau est à découvert. Plus de cheveux, il y a un scalp ou peu importe, on ne sait pas trop. Et bien que son cerveau est gros, ça ne reflète pas ses capacités intellectuelles. C'est un abruti qui est un drogué de la caféine. Il boit du café, sa vie se base alentour de ça. Donc, lui, il interagit dans la vie selon où le café se situe. Alors, ça fait un personnage assez exceptionnel, mais super gentil, tendre, qui même est le plus monstrueux, je crois, visuellement. Mais il y a des grandes dents pointues, des gros yeux. Bon, ils ont tous des gros yeux, mais lui, je trouve que ça ressort plus. Mais c'est le niais gentil qui va tout le temps être là pour ses amis, puis qui ne comprend même pas les insultes qui pourraient lui être adressées. Tous les personnages ont été inspirés de gens que je connais. À l'origine, quand je dessinais et que je commençais à créer les scénarios, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour avoir toujours une histoire qui se tient, sans être obligé de m'écrire une liste de qualités et de défauts pour chaque personnage. Mais je me dis, le plus simple, c'est de regarder alentour de moi, étant donné que j'ai plein de gens exceptionnels, avec des personnalités incroyables. Alors, j'ai juste à me tourner la tête à gauche, à droite, et de penser comment cette personne-là réagirait s'elle était un monstre. Et les scénarios s'écrivent tout seuls. C'est très, 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 très plaisant aussi. Smikey est né, je dirais, entre 1998 et 1999 au cégep du Vieux-Montréal. Je ne peux pas vraiment être plus précis. La seule chose que je me souviens, c'est que je griffonnais ça, donc Smikey, dans mes pages de notes, dans les cours de graphisme, parce que j'ai étudié en graphisme au cégep du Vieux-Montréal. Et il y avait un cours d'illustration où le professeur nous avait dit, bon, vous allez faire un flipbook pour faire un peu d'animation, pour aussi apprendre à faire d'autres mouvements des personnages. Et à l'origine Smikey, c'était un personnage qui était, disons, un peu plus agressif, plus sombre, qui s'adressait peut-être plus à un public adulte. Mais je me suis dit, moi, ce n'est pas ça que j'aime. C'est jamais de la bande dessinée de cette sorte-là que j'ai lu. Ça a tout le temps été comme peut-être Dupuis ou des bandes dessinées plus humoristiques. Et je me suis dit, je vais changer le personnage et je vais le rendre plus accessible pour un public qui serait peut-être plus jeune de cœur, sans que ce soit nécessairement des enfants, mais des personnes qui aiment lire la bande dessinée humoristique.